13 ans, moi avons travaillé très dur. Maintenant, nous prenons une pause, on va un peu jouer au basket. Salut, bro. Ça va ? Ça va, ça va et toi ? Je ne suis pas très fort avec ces histoires de basket, mais je vais essayer. Nous sommes restés au studio pendant un bout de temps. Pas mal. J'ai besoin de reprendre un peu de souffle. Tu faisais quoi la semaine avant que tu arrives au studio de Coke ? J'étais au Bénin et puis je suis allé en Côte d'Ivoire. J'avais quelques perfos là. C'était incroyable et les gens m'ont montré, donner beaucoup d'amour. L'année passée, j'ai eu une tournée européenne. Cette année, j'ai commencé avec une tournée en Amérique. Quand il y a la possibilité de travailler sur un nouveau marché à part des New Target, c'est un sentiment incroyable, tu sais. C'est un gros challenge et mon but final, c'est de m'introduire partout dans le monde. As-tu une stratégie particulière pour exposer ta musique partout ? J'ai fait mon premier album dans mon petit appartement à Durban, en Afrique du Sud. Et sept mois plus tard, un gars en Europe était sur l'internet et l'a trouvé. Et ça m'a emmené à voir deux chansons en première en Italie. C'est un mystère que je n'ai jamais compris moi-même, mais c'est la beauté de la musique. Je ne pense pas qu'il y ait une stratégie sur la musique, beaucoup plus sur l'arrangement du son et comment tu présentes ton son, tu vois. Parce que globalement, tu dois être au même niveau que tout le monde. Personnellement, j'ai commencé avec des covers dans ma chambre et puis aujourd'hui, j'ai un label. C'est juste incroyable comment les gens ont des histoires totalement différentes. Et finalement, on se retrouve au même endroit, le même jour et on fait de la musique ensemble. Tu t'arranges toujours pour avoir cette signature, cette touche africaine dans ton style. Oui, très important. Regarde, si je suis en dehors de l'Afrique, on doit ressentir et retrouver l'Afrique. Sur le point de la musique et l'apparence, parce que pour moi, c'est important. Avant, on était limité dans un genre de musique mondiale. Mais maintenant, nous influençons la culture du pop avec les chansons les plus fameuses. Il n'y a rien de plus excitant que d'être un artiste africain et un jeune africain dans cette époque. Trésor est hyper passionné à propos du rap en Afrique, n'importe où il se retrouve. J'aime beaucoup ça. Qu'est-ce que tu fais de ton temps libre ? Qu'est-ce qui te passionne d'autre ? Tu fais quoi pour t'amuser ? Je m'assure de passer beaucoup de temps avec ma famille. Et même avec les amis que je connais pour plus de 10 ans, 15 ans, tu sais. C'est très important d'être proche de ta famille, tes premiers amis, parce que, tu sais, ils n'auront pas peur de te dire « Réveille-toi, mon gars, tu te perds. » Et toi, alors, qu'est-ce que tu fais de ton temps libre ? Oui, je suis le genre studio maniaque. Je compose pour beaucoup d'artistes. Je suis sûr que tu connais Zara. Oui, je les connais. Oui, M'Afrique Zolo. Pratiquement tous les grands artistes sud-africains comme compositeurs et producteurs. Trésor et moi allons jouer un peu au basket, mais ce n'est pas tous les jours que je mets la balle dedans. C'est vrai ? Il dit qu'il ne joue pas au basket, donc il va sûrement perdre. Je peux essayer. Je ne suis pas trop bon dans ce jeu. Peut-être que je serai chanceux, n'est-ce pas ? Je pense que la dernière fois que j'ai joué, je devais avoir 12 ans et j'étais vraiment nul dans ça. D'accord. Dedans, c'est fait. Hey ! Qu'est-ce que tu vas dire maintenant ? Trésor à la mise dedans. Je pense qu'il a menti. Ah non ? Non. Je pense que c'est le temps pour le studio. J'ai fait rentrer mon ballon, il a raté le sien. C'est fini, on doit partir. Mon gars, je n'ai pas fini de jouer. D'accord, gars. Allons-y, temps du studio.